Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver, c'est Romain Bayol pour cette nouvelle vidéo. On est le lundi 19 août, il est 18h52. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le trade du jour, pourquoi j'ai payé le DAX. Le DAX sur lequel je fais encore, on l'attend, 75 points. Je vais vous parler du flux, de cette notion de tendance qui n'est pas toujours claire pour tout le monde. Le flux, c'est quoi ? La tendance, c'est quoi ? Parce que je vois encore beaucoup, beaucoup de gens faire vraiment n'impe. Et on va parler aussi un petit peu de tout et de rien dans cette vidéo. Alors d'ailleurs, ce que je vous invite à faire, c'est surtout de me mettre des thèmes. Alors déjà, vous abonnez à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Mais surtout de mettre des thèmes dans les commentaires. Ça veut dire que là, il me reste une quarantaine de tutos à faire ou peut-être 35, un truc comme ça. Mettez-moi des thèmes. Si vous voulez que j'aborde un thème précis, alors ne me parlez pas de fiscalité parce qu'en Andorre, vous vous doutez bien que je ne suis pas le plus expert. Mais à part ce thème-là, parlez-moi de ce que vous voulez et on abordera le sujet. Ça peut être le MACD, ça peut être la plateforme, ça peut être le truc. Mettez-moi des thèmes, faites-moi des suggestions. Et du coup, on abordera tout ça ensemble. Alors là, je suis super chaud, c'est lundi. On a fait une super journée. Et vous voyez, je tripote mon micro parce que je suis super content. J'ai enfin trouvé, je crois, la bonne position. Et du coup, là, je me sens un peu comme Johnny. Johnny Hallyday, paix à son âme d'ailleurs. Et je veux bien vous faire une petite imitation, mais vraiment juste pour vous. Bonjour, c'est Johnny. Alors, je sais dire que c'est Johnny, mais repassez-le. Vous allez voir, c'est bluffant. Du coup, pourquoi j'ai acheté le DAX ? Alors que je vous explique, ça va aller dans le sens du flux. Vous allez comprendre cette notion de flux justement. Et je vais vous donner deux, trois astuces pour essayer d'améliorer ça. Juste avant, je tenais à préciser quelque chose. J'ai eu beaucoup de messages ce week-end. Effectivement, il y a beaucoup de messages aussi pour féliciter Julio qui nous rejoint à partir du 1er septembre officiellement dans Livestream Trader. Il sera là, il fera partie aussi des gens qui coacheront à la fois les débutants parce que Livestream Trader, ça va vraiment pour tout niveau. Il y aura des émissions à la fois de scalping en direct, mais aussi des émissions pédagogiques sur le trading. Donc, ça va vraiment être un truc qui va révolutionner le trading. Ce n'est pas juste une simple formation ou une simple chaîne type Twitch du trading. C'est vraiment une bombe qui va vous emmener avec nous vers les sommets, comme on dit. Mais j'ai eu beaucoup de messages et beaucoup de messages de félicitations aussi par rapport à moi. Mais je voulais vraiment remettre ça. Je n'ai rien d'extraordinaire. Je ne suis pas plus fort que vous. Je n'ai pas de capacité mentale supérieure à la moyenne. J'ai juste un QI de 300. C'est juste voilà. À un moment donné, non, mais blague à part, je n'ai rien d'extraordinaire. Ça, je tiens bien à le préciser. Peut-être le seul truc que j'ai en plus que certains, c'est la passion. Et effectivement, quand le trading ou quand une activité, c'est ta passion, tu as faim d'apprendre, tu as faim de te perfectionner. Et encore aujourd'hui, encore au bout de 10 ans, je suis encore très heureux de gagner un trade, non pas que par le gain, mais le fait d'avoir raison, c'est tellement puissant que je vais encore améliorer les choses. Là, aujourd'hui, j'étais en train de faire du scalping justement pour améliorer ma méthode de scalping. Là, je fais une petite trentaine de points sur le dos en direct, mais peu importe. C'est pour vous dire que peut-être que si tu n'arrives pas, c'est peut-être parce que ce n'est pas ton truc, mais pas parce que tu n'as pas les mécapacités, mais peut-être que ce n'est pas ta passion. Il faut un minimum de passion quand même dans le trading. Il n'y a pas de secret, il va falloir bosser. Ça, c'est clair. On le lit, on le lit tous les jours. Si tu crois qu'en suivant un gars qui t'envoie des trades sur ton téléphone au bord d'une piscine en mode, viens, je t'emmène, je suis le meilleur groupe, machin, ça, ça n'existe pas. Personne ne gagnera sur le long terme avec ça. Ces gars-là, ils ont une chance sur deux, donc forcément, de temps en temps, ils gagnent des trades. Mais je le dis, ils sont perdants, ils sont largement perdants sur le long terme. Je peux le prouver tous les jours. Et ce n'est pas comme ça que ça va marcher, les amis. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il va falloir bosser, il va falloir bouffer du graphe. Moi, mon objectif, c'est de vous rendre autonome. Et effectivement, c'est pour ça que je veux aussi arrêter les inscriptions au pack trader. C'est parce que je veux garder un service de qualité. Et du coup, j'ai envie que chacun de mes membres soit autonome. Et aujourd'hui, on est pratiquement 700 dans le pack trader. Et du coup, c'est bon. Mais rassurez-vous, il y a Livestream Traders qui arrivent très bientôt. Restez connectés. Et vous allez voir, ça va tout défoncer. Mais toi qui m'écris des commentaires ou toi qui as envie de réussir en trading, eh bien oui, il va falloir faire des sacrifices. C'est assez clair. Il va falloir éviter d'aller claquer 200 balles en boîte le samedi soir et peut-être essayer de se dire, bon, je vais les mettre de côté pour me faire un petit capital et je vais bosser, bosser, bosser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que ça. Mais il va falloir bosser. Ça, c'est clair. Et se taper des vidéos. Et se taper de l'expérience. Et se taper des trades, des trades, des trades, des trades. Voilà. Alors, le flux. Excusez-moi, on s'écarte du sujet. Je reviens dedans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, d'abord, ce que je vous ai déjà conseillé, je vous l'ai déjà dit, comment analyser un actif ? Vous avez une vidéo sur le day trading à ce sujet-là. C'est d'analyser votre daily. Non pas forcément pour suivre la tendance daily, surtout quand il n'y a pas de tendance. Parce que là, vous voyez, la moyenne mobile 200 qui matérialise un petit peu le long terme, on va dire, elle est complètement plate. Encore plus plate que mon ex. Imaginez l'histoire. Du coup, il n'y a pas vraiment de tendance là. Donc, on ne peut pas dire, je vais suivre la tendance. Ça, c'est des conneries. Oui, effectivement, le flux, il faut le suivre, le flux de la journée. Et vous allez voir comment découvrir le flux plutôt sur des plus petites unités de temps, type 1h, 15 minutes, etc. Parce que le day trader, le scalper, c'est un chercheur d'or en fait. Et il doit savoir s'il va chercher à acheter ou chercher à vendre. Ce n'est pas, j'arrive, j'achète parce que ça monte. Ou je baisse, ça baisse, je vends. Non, vous allez devoir vous munir d'une mission, entre guillemets. Et dire, voilà, j'ai analysé mon graphique daily, mon 4 heures. Mes niveaux sont là. Aujourd'hui, je vais chercher à vendre ou à acheter. Et donc, du coup, derrière, vous allez devoir faire des plans, faire des tactiques, etc. C'est comme ça que ça marche. Et donc, le flux, vous allez voir. On y reviendra après. Mais ce n'est pas le journalier qui va vous dire, ça monte, ça descend. Parce que de toute façon, pour gagner, à un moment donné, il va falloir acheter en bas et vendre en haut. Donc, si tu attends que ce soit haussier pour acheter ou que tu attends que ce soit baissier pour vendre au niveau du daily, ça ne marchera pas. Et il y a encore trop de gens, je vois moi sur les réseaux, parce que je donne beaucoup de trades sur les réseaux. Je donne beaucoup, beaucoup de choses, soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Et il y en a plein, ils sont un peu résultat-orientés. Ça veut dire que là, là, ils sont archi-vendeurs, alors qu'il fallait payer. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est important de suivre le flux, certes, mais sur les plus petites UT, quand vous faites du day trading. Si vous faites du long terme, c'est différent, mais le daily, il va vous servir à classer, on va dire, placer vos niveaux. Là, qu'est-ce que j'ai fait ce matin ? On va dire qu'on ne connaît rien, on n'a pas fait de l'analyse, on n'a pas l'habitude, on n'est rien. On est devant le graphe. OK. La moyenne mobile, 200, le long terme, elle est plate. On est dans un range à long terme. On n'a pas vraiment de tendance. On le voit à l'hebdomadaire, d'ailleurs, quand on va voir l'hebdomadaire. Pas vraiment en tendance, ce truc-là. On fait un plus haut, plus haut, légèrement, un plus bas, plus bas. Là, ce n'est pas trop, comme mon expression favorite, s'il est mâle ou femelle. Là, effectivement, les deux moyennes mobiles 50 et 20 sont baissières. Donc, on est dans un mouvement, certes, correctif, mais on avait vu, et ça, c'est important de connaître. Qu'est-ce qu'on avait vu ? Et je vais plutôt sur le futur. Moi, c'est beaucoup plus parlant. Il faut connaître les combinaisons de bougies. Vous devez connaître. Sinon, c'est pareil. Ça ne va pas marcher. Il n'y en a pas 30 000. Là, qu'est-ce que j'ai ? Je n'ai pas vraiment un marteau, mais j'ai une sorte d'étoile du matin, en tout cas. J'ai une sorte d'avalement sur quasi-marteau, mais j'ai une configuration qui me dit, ouais, OK, il y a une pression vendeuse, mais là, il y a des acheteurs, copain. Là, c'est un niveau sur lequel il y a des gens qui achètent. Et des gens, ce n'est pas bébères du quartier, c'est des grosses mains. 80 % des volumes sont faits par des gros fonds, des robots, etc. Tout ça, il y a des acheteurs. Donc, moi, j'étais dans une recherche, effectivement, d'achat. Et du coup, pour vous donner cette info sur le flux, nous, on a payé, regardez, on le voit très bien sur le mini-lax. Nous, on a payé quoi ? On a payé ce matin, excusez-moi, ça, c'est mes notes. On a payé la cassure, ici, de la moyenne mobile 200 qui a une belle résistance dynamique, mais aussi de cette résistance oblique. Regardez qu'il passe par 1, 2, décidément 3 points de contact, donc qui est solide. Il faut 3 points de contact pour valider la solidité d'un tracé chartiste. On a cassé. On est venu faire ce qu'on appelle, alors moi, je dis un pullback, mais le vrai terme, je vais me faire prendre sur Twitter, j'ai fait une petite dédicace. C'est un throwback, même si les deux, on peut dire les deux, peu importe. On est revenu s'appuyer sur le truc cassé. C'est ce qui se passe très souvent. Et donc, ça nous a donné un super point d'entrée. Et c'est pour ça qu'on est rentré, vous voyez, pile poil sur le throwback à 620, 625. Donc, ça, c'est génial parce que voilà. Et on est venu buter sur derrière les plus hauts de la semaine qu'on n'a pas réussi à passer les plus hauts de la semaine dernière. J'ai quand même gardé mon trade parce que j'ai un stop au point d'entrée. On a sorti une partie. C'est magnifique. On ne peut plus perdre, etc., etc. Mais j'ai surtout aussi payé et j'ai surtout suivi le flux. Et moi, le flux, ce que je donne à mes abonnés, c'est un indicateur ici qui est assez simple, qui est le fruit de deux moyennes mobiles. La moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50. Que tu tailles sur le 1 minute, le 2 minutes ou le 1 heure, évidemment, il va changer puisque c'est en fonction de l'unité que tu analyses. Mais il nous donne le flux. Et donc, une fois que vous avez décidé qu'en journalier, il y avait tel niveau, tel support, on était proche au contraire d'une résistance, il y avait un avalement, j'en sais rien. Mais tu as envie d'acheter ou de vendre, tu suis le flux. Tu ne vas pas pisser contre le vent. Alors, ça m'arrive de faire des trades contre tendance quand on a une belle divergence dans un niveau résistance sur un truc clé. C'est clair. Je ne dis pas que je n'en fais jamais. Le contre tendance pur fait aussi partie du truc. Mais là, par exemple, imagine, là, tu as une belle petite résistance. Désolé, j'ai fait avec un rond, mais on se comprend. Voilà, tu as un gap qui tient, machin, on est venu plusieurs fois. Si là-dedans, tu as une divergence 15 minutes et qu'effectivement, elle est validée et que le flux est haussier, je vais quand même vendre. Tu vois, de temps en temps, je m'accorde quelques trades contre tendance pure. Mais dans 80% du temps, on suit le flux. Et là, le flux, il est quoi depuis ce matin ? Il est haussier. Et ça, tu le vois, tu peux t'aider des deux moyennes mobiles, 20 et 50, qui sont les plus classiques. Alors après, il y a peut-être la 18 et la 64. Enfin, tu peux adapter comme tu veux. Mais 20 et 50, au moins, c'est un peu standard. Et du coup, tu suis le flux. Tu vas dans le sens de la force du moment. Et vous voyez, le flux, on n'est pas en daily puisqu'en daily, on est vendeur au niveau du flux. Si je retourne sur le flux, vous voyez, on est rouge puisqu'on est sous les moyennes mobiles. Mais j'ai acheté et j'ai gagné. Donc non, gardez-vous ou le 15 minutes, c'est très court terme. Le 15 minutes, c'est très bien pour du day trading ou le 1h pour du day swing. Tu vois, depuis, ça, c'était vendredi à 9h, on est en flux haussier. Donc, on va prioriser des achats. Parce que si tu vas dans le sens du flux court terme, tu as plus de chances de gagner. Et ça t'autorise de temps en temps à quelques petites divergences. Alors là, pour le coup, tu avais une divergence baissière validée. On était en flux haussier, certes, mais elle a bien marché. Donc, il faut quand même garder plusieurs cordes à son arc et pas une seule méthode. Parce que si le jour où ta méthode, elle est un peu déphasée, il faut savoir que les marchés, ils ont des phases. Eh bien, il y a des fois, ça, ça marche mieux que ci, si ça marche mieux que ça. Et du coup, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. C'est pour ça que moi, je travaille les divergences, les vagues de Wolf, le flux, le chartisme, les convergences de signaux, etc. Et tout ça, vous voyez, ça reste du price action. C'est-à-dire que je n'ai pas, à part le RSI pour les divergences, je n'ai pas d'indicateur. Je n'ai pas des MACD, je n'ai pas stochastique, je n'ai pas d'Ishimoku. Je ne dis pas que c'est de la merde et tout ça, mais je ne les utilise pas. J'ai essayé de vous imiter. Ce soir, je suis chaud. Jean-Pierre Coffre, mais visiblement, c'était très, très raté. Je vais rester vraiment concentré, focus sur le trading et je vais arrêter d'essayer d'être drôle. Je vous le promets. Du coup, voilà. Donc, ça, c'est une petite astuce. Tu peux mettre, moi, une mobile 20, moi, une mobile 50, ça t'aide à terminer le flux et prioris d'aller dans le sens du flux dans ton trading. Tu vois, là, le flux était haussier, on a payé, on a gagné. Ça marche aussi sur les petites UT. Alors là, je ne sais pas où il en est. Mon petit trade sur le dos, 37 points. Ok, nous, on utilise le flux en une minute. Tu vois, ça a des petites flèches. On utilise le flux en une minute. Donc, on peut, voilà, moi, j'utilise les convergences de flux. Donc, si vous voulez apprendre la méthode de scalping, eh bien, il faudra nous rejoindre dans la formule Livestream Traders. Mais moi, j'ai des petites flèches qui me sont données quand j'ai une convergence de flux en une minute. C'est-à-dire quand le fond, donc l'unité de temps 4 fois supérieure à l'unité d'analyse est haussière et qu'on a une synchronisation du flux court terme. Tu vois, j'ai une petite signal d'achat. On peut trouver d'autres signaux dans l'autre sens pour que vous compreniez bien cette histoire de flux. Donc, à chaque fois que j'ai... Bon, des fois, ça ne marche pas, mais ça marche quand même 90% du temps. Regarde par exemple ici. Magnifique. Tu vois, j'ai un flux de fond qui est baissier parce que sur l'unité du dessus, on est sous les moyennes mobiles 20 et 50. Il y a eu un petit rebond. On est passé légèrement au-dessus. Et on resynchronise. Tac, tac. Une flèche rouge. Celui qui suit à la lettre, là, il prenait jackpot. Donc, le flux, le flux, le flux. Personne n'a rien inventé. Le flux n'appartient à personne, encore une fois. Vous vous aidez simplement de deux ou trois moyennes mobiles. Et ça sera suffisant. Vous essayez de prendre des trades dans ce sens du flux. Ça marchera mieux. Alors, quand vous avez des convergences, c'est-à-dire quand vous avez un flux haussier, une cassure, un pullback, un machin, un truc, tout ce que vous pouvez découvrir par exemple sur la chaîne, magnifique, magnifique, ça va vous donner encore plus d'assurance dans ce que vous faites dans vos positions. Et du coup, c'est ça qu'il faut. C'est pas... On ne gagnera jamais tout le temps. Ça, ça n'existe pas. Par contre, avoir les coronesses de poser un trade, de le tenir, de mettre le stop ici, de ne pas avoir peur, de machin, de truc, c'est ça qui va faire la diff entre vous et un perdant. Moi, j'ai des trades où forcément, c'est un peu bancal, mais j'y crois, je tiens, j'ai 100% de raison. Et en tout cas, 100% confiance en ma méthode. Et je fais bien. Et des fois, ça ne marche pas. Mais ce que je fais, j'y crois. Et c'est important. Si tu es là comme ça en train de prendre un trade, tu ne sais pas trop, tu sais que tu es mal rentré, tu es contre le flux, tu regardes les copains sur Facebook, le Twitter, l'autre, il a vendu. Ah, tu as acheté, tu es fou. Tu ne sais plus, tu fais nimp. Tu vois ce que je veux dire. Donc, le flux, ça va vraiment vous aider à vous rassurer, à dire, bon, OK, je pense que je suis dans le sens du marché. Je suis dans le sens de ce que font les grosses mains qui font bouger le marché. Moi, je ne suis qu'un petit poisson qui est là pour ramasser des petites miamiettes dans la mer. Et je me mets derrière les gros requins. Et puis, dès que les requins, ils mangent, du coup, eux, ils lâchent quelques miettes parce qu'ils mangent salement. Puis, hop, hop, j'arrive, j'en bouffe quelques-unes. Je suis très fort en métaphore. C'est un peu ça, l'idée. On est des petits poissons. Voilà, moi, je ne sais pas quel type de poisson je serais. J'aime beaucoup le type de poisson Nemo, par exemple. On pourrait s'imaginer ça. Mais voilà, on est des petits poissons qui sont là pour récolter des petites graines. Alors, mettez-moi des suggestions dans les commentaires. Vraiment, c'est important pour qu'on puisse continuer ces tutos. J'ai plein d'idées. Je vais vous parler, par exemple, de la plateforme Ninja. Je vais vous parler de pas mal de choses techniques. Je peux déjà vous donner une petite astuce aussi pour ceux qui ont du mal à tenir les trades. Petite astuce du jour, c'est cadeau. Pour ceux qui sont sur Pro All Time, que ce soit chez IG Market ou chez Interactive Broker, vous avez option de trading, statistique et affichage des ordres. Et vous allez aller dans l'étiquette de position. Afficher en... Non, ce n'est pas là. Afficher les gains en points. Voilà. Tu es moins impacté. C'est tout. Là, tu vois que je fais 34 points. Tu ne sais pas combien, etc. Il y en a certains qui vont utiliser ça pour cacher. D'autres pour, au contraire, se rassurer. Peu importe. Ça te permet d'être moins impacté par le résultat en oseille. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu le film de Kerviel, sur Kerviel, pardon. Mais à un moment donné, il parle d'argent. Il commence dans le trading. Il parle de 100 000 ou 200 000 euros. Je crois qu'il a perdu. Il est un peu stressé. Son chef, il dit, regarde. Elle est où ta maison ? Donc, il dit, allez là-bas. Tu vois, elle est toute petite. Elle est comme ça, ta maison est ici. Enfin, là-bas, 200 000 euros, c'est beaucoup. Ici, c'est rien. Je l'ai fait. Voilà. Vous avez compris la scène. Et du coup, c'est une histoire de référence. Et donc, je sais qu'au début, vous allez forcément, quel que soit votre capital, être impacté par le résultat à court terme en oseille. Dire, voilà. Ah, je gagne 100 euros. Ah, c'est une journée de travail. Ce que je faisais d'habitude. Ah, ben, je coupe. Ouais, mais non. Ce n'est pas bon. Parce que tu es à 3 kilomètres de ton objectif. Ton trade, c'est un moyen terme. Tu as pris ça parce que ça. Tu as pris un risque de 1 000. Tu coupes pas sens. Ça ne marche pas. Oui, donc ça, c'est une petite astuce. Bref. Donc, le flux. On résume la vidéo du jour. Moyenne mobile 20, moyenne mobile 50. Idéalement, entre 15 minutes et 1 heure. Et vous essayez vos day trade au maximum. En attendant que vous maîtrisiez vos émotions pour pouvoir prendre des trades contre tendance type divergence, vous essayez au maximum que vos prises de décision, vos choix de trade soient dans le sens du flux principal. Encore une fois, tout ça caractérisé par la tendance en journalier, par les niveaux en journalier surtout, et défini par vos priorités. Ça ne veut pas dire, Romain, il a dit flux haussier, ça monte, j'achète. Non. C'est j'ai envie d'acheter. Il y a ce signal-là. Il y a un avalement. Il y a un truc. Et en plus, mon flux haussier, ça me rassure. J'y vais. Et par exemple, je vais tenir ce trade jusqu'à ce que le flux s'inverse. Tu peux aussi t'en servir comme ça. Allez, 40 points. On va les prendre en direct. Je ne vais pas rester overnight dans ce marché. Alors moi, je remets en oseille parce que moi, du coup, ça ne m'impacte plus. Voilà, je vais prendre mes 200 dollars. Hop ! Merci. Il est 19h10. On a fait une belle journée aujourd'hui. Le mini DAX, par contre, je vais le garder tranquille. Et puis, comme j'ai le topo pendant l'entrée, je pense qu'on va garder ça. On va prendre un petit risque. On va garder ça overnight parce que, parce que, parce que, eh bien, en daily, on vient de valider, pour le coup, une divergence haussière. Et l'objectif, si on rapporte les 50% de Fibonacci, ce ne sont autres que les 11930. Affaire à suivre, on verra ça dans la vidéo de demain. Merci à tous les amis. Très bonne soirée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas les suggestions et les commentaires. Évidemment, partagez-la si vous avez kiffé. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada